OK, maintenant, on va regarder l'entropie comme une fonction d'état. On va montrer aujourd'hui que l'entropie est une fonction d'état pour un processus particulier. Ensuite, on va dire que n'importe quel cycle peut être écrit comme une somme de cycles particuliers, puis ça nous montrera que c'est une fonction d'état. Bon, donc, on regarde le cycle de Carnot. On n'est pas censé vous dire ça, mais il y a des ressources en ligne qui vous démontrera ça en détail exhaustif. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un moteur qui travaille à deux températures. Une température froide, puis une température chaude. Et on va être pression avec notre nomenclature, à cause qu'en anglais c'est facile, mais en français c'est l'inverse, donc il faut garder ça en compte. Bon, donc, au milieu, on a un piston qui effectue des expansions et des compressions. Donc, on commence ici. On a un transfert de chaleur qui effectue une expansion. Donc, en premier, on a l'expansion isotherme. Il y a une chaleur associée avec ça, QC. À quelle température? La température chaude. Deuxième, on a une expansion adiabatique. C'est quoi l'effet de ça? On n'a aucun chaleur transféré. On n'a aucun montant d'énergie transformé en forme de chaleur. Pardon. Mais la température change de la température chaude à la température froide. Donc, c'est ça le but de cette expansion. Ensuite, on a une compression isotherme. Puis, on a un montant de chaleur qui évolue par le système. Pardon. Ce n'est pas QC, c'est QF parce que c'est froid. Ce n'est pas cold. Désolé. Donc, on a un montant de chaleur transféré. On a QF qui sort le système à la température froide. Et finalement, on a le retour au début, qui est une compression adiabatique. Et c'est quoi l'effet? La température augmente de la température froide à la température chaude. I didn't quite catch that. Could you please repeat it? Bon. Donc, à la fin, nous sommes retournés au début. La température est encore une fois la température chaude. Et le cycle recommence. OK. Donc, on va dessiner tout ça dans le plan PV. On va calculer les montants de chaleur et de travail, etc. Puis, on va voir que pour ce processus, delta S est égal à zéro. Bon. Donc, on fait un décès dans le plan PV. OK. Je vais préciser parce que j'ai oublié. Tous les processus sont réversibles. Puis, pour l'instant, on suppose que c'est un gas parfaite. Pourquoi? Parce que les calculs sont plus faciles. Bon. Donc, on commence ici. Puis, on va utiliser des numérales pour désigner que c'est V1, P1. Donc, ça, c'est le point 1. On a une expansion isotherme. Un point 2. Avec volume 2. Pression 2. Ensuite, on a expansion adiabatique. Donc, pour adiabatique, dans le plan PV, on a déjà vu que PV au puissance gamma est un constant. Donc, la dépendance est similaire, mais la pente est plus haute. Donc, on a une forme comme ça, disons. Au point 3. Avec volume 3. Puis, pression 3. On a une compression isotherme. Puis, on a une compression adiabatique pour retourner au début. Bon. Donc, le processus isotherme se passe à des températures précises. Le processus 1 se passe à thé chaude. Et le processus 3 se passe à la température froide. Et le processus 2 se passe à théâtre. Sous-titrage ST' 501 Et le processus 3 se passe à théâtre à théâtre.